Salut les amis, c'est Mugen, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog de découverte encore de petites villes et villages du Colvados, donc aujourd'hui on est à Falaise, donc Falaise ça me fait un petit peu de route pour y aller, mais bon j'avais envie de vous montrer quand même, parce qu'il y a quand même des choses à faire il faut savoir qu'ici il y a deux jours c'était blindé de neige, parce que là on voit le temps, il fait super beau, le sol il est nickel et tout alors qu'il y a deux jours c'était vraiment blindé de neige, donc là vous avez une belle vue de Falaise sur l'ensemble donc sur le côté, après on va descendre un petit peu plus bas, vous allez voir sur le côté sur la droite il y a le château de Falaise donc c'est le château de Guillaume le Conquérant donc là on va se balader un petit peu dans la ville, on va voir un petit peu, je connais pas exactement Falaise, je connais que vraiment le centre parce que c'est ici qu'il y a mon concessionnaire pour mes airs tent, donc du coup on va passer à côté c'est assez joli, l'avantage c'est que c'est pas très très cher en immobilier pour ceux qui voudraient venir en Calvados, c'est pas très cher par contre c'est très loin de Caen quand même, il y a quand même 45 bornes il me semble donc c'est assez loin, mais sinon c'est assez joli quand même, c'est vrai que j'ai pas trop à dire là dessus donc là vous avez en face, là vous avez une partie des murailles du château et le château va se trouver sur la droite, mais je sais pas si on va le voir de là non, vous le verrez pas de là, il faudra qu'il nous rapproche, on va se rapprocher on va passer sur le côté là on retournera sur le centre après, donc là au bout vous avez le château donc c'est assez sympa on va faire un petit tour n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez joli, c'est du petit coin comme ça, assez sympa on va retourner sur le centre même l'architecture des maisons et tout, c'est vraiment du typique normand la pierre comme ça, c'est soit de la pierre ou soit comme on avait vu de l'autre côté vers Deauville où c'est plus le beau apparent ici c'est plus de la pierre je ne connais pas très très bien, donc c'est pour ça que je me pomme un petit peu alors par contre il fait quand même froid, donc là il doit faire 3 à 4 degrés un ressenti ça doit être moins 1 ou 0, donc il fait assez froid quand même sachant que moi tout mon équipement c'est de l'équipement d'été donc je me l'épale un petit peu là je vais aller vers le château vous voyez les petites rues comme ça et tout on va passer après sur le centre, après je pense que le centre il est peut-être en travaux parce que moi depuis un an que je fais mes réparations je l'ai toujours connu en travaux donc il est peut-être encore en travaux on verra ouais, il est en travaux ouais, le barret c'est qu'il est en travaux c'est pas possible ils avancent pas au niveau de leurs travaux, je sais pas ce qu'ils font mais là on est en hyper centre là vous avez l'église très sympathique là vous avez le château, on n'a pas le droit d'y aller donc je vais faire le tour enfin par contre ici c'est du pavé là vous avez encore le château mais sur le côté je vais vous le prendre là vous avez les murailles du château là vous avez les murailles donc vous allez de là-bas jusqu'à là et en haut vous avez le donjon en sachant que quand vous venez à pied vous pouvez rentrer donc là vous avez eu le sens interdit tout à l'heure j'ai dit je peux pas passer à pied vous pouvez y aller et vous pouvez rentrer à l'intérieur bon il n'y a pas grand chose à voir malheureusement mais bon ça vous permet de voir une vue de ce qu'ils voyaient et puis après vous pouvez aller dans le donjon mais c'est payant il me semble parce que moi j'avais essayé une fois de y aller il me semble que c'est payant on va retourner sur le centre donc ça vous permet un petit peu de voir il n'y a pas énormément de choses à voir mais bon les peu de choses qu'il y a à voir si vous êtes dans le coin autant les faire c'est toujours bien de le faire mais c'est vrai que ça fait c'est vraiment une petite ville campagnarde on va dire façon de parler mais vous avez quand même tout sur place vous avez un laboratoire d'analyse vous avez un cinéma et tout mais après je crois que le cinéma par rapport aux horaires il n'est pas toujours ouvert c'est sûr que vous n'êtes pas sur camp avec toute son activité autour là c'est vraiment plus campagne même bailleux je pense que c'est quand même plus dynamique que falaise mais bon il y a quand même pas mal de choses à faire comme ça on va voir un petit peu le centre en même temps donc il y a beaucoup de végétation il y a pas mal de places de parking aussi donc c'est vrai que pour ceux qui aiment bien la campagne les espaces verts et tout c'est pas mal en plus ici vous êtes vous êtes vraiment au courant de la moto vous êtes vraiment dans des balades superbes et tout à faire vous pouvez aller justement vers Thuriers-Hercours où il y a que l'ici et tout c'est vraiment vraiment super bien pour les balades parce que c'est vraiment de la montée de la descente avec des virages tout le temps pour ceux qui sont pas spécialement fans de vitesse mais juste de sensations en moto par rapport à tous ces virages et tout c'est vraiment une destination superbe pour ça donc il roule en 125 j'ai pas spécialement forcément de moteur pour rouler vite et c'est pas mon but donc le fait d'avoir ça à proximité faire les virages et tout c'est vraiment super donc là c'est la rue principale donc là c'est Falaise donc sur les côtés vous avez des magasins tout le long donc ça je vais pas y aller parce que c'est en travaux je vous ai dit malheureusement là vous avez votre église donc c'est quand même assez joli une belle architecture quand même et ici c'est vraiment le centre où il y a tous les magasins donc par ici il y aura Leclerc qui est au bout mais sinon vous avez plus rien après mais il y a quand même pas mal il y en a pas mal quand même pour une petite ville il y a quand même pas mal de magasins donc voilà comme ça je vous aurais fait le tour vite fait de Falaise bon c'était pas une très longue vidéo après je vous ai dit c'est pas spécialement le but de faire une très longue vidéo je préfère vous montrer les côtés vraiment plus intéressants de la ville de différents endroits que je vais faire dans les prochaines vidéos alors par contre comme c'est un peu plus loin je vais peut-être attendre plus le printemps où les températures seront un petit peu plus chaudes mais il y aura sûrement Lisieux que je vais sûrement faire Villers-Boca je vais voir si ça peut valoir le coup ou pas peut-être Vire Flaire aussi comme ça vous aurez vraiment tout vu et après on partira peut-être il y a une promenade qui est prévue le 17 mars sur les... le... comment dire... sur les... le parcours des plages du débarquement donc un peu ce qu'on avait fait avec Geoffrey que j'avais fait dans une vidéo celle avec la musique bon sauf que là maintenant j'ai mon nouvel équipement comme vous avez entendu le micro c'est plus le même donc là j'ai un nouveau micro qui est fait exprès pour ma GoPro donc du coup comme j'ai ce nouveau micro on va pouvoir faire des... je vais pouvoir faire des commentaires en même temps en live de la balade en même temps je serai pas le seul motard donc ça va être vraiment plus sympathique donc j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo là de vous la faire on ira sûrement de... à... 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 je me sens jusqu'à... à... la pointe du Hoc donc franchement il faudra pas me manquer cette vidéo je sais pas si je vais pas la faire en plusieurs parties comme la dernière fois parce que c'est très très long comme balade ils ont même prévu de partir à 9h du matin 9h de 9h30 et donc et de rentrer vers... euh... 17-18h donc vous voyez la balade que ça fait vous prévoir un pique-nique et tout donc ça va être sympa donc moi je vous laisse là dessus je vous fais un brevet on se retrouve la prochaine fois donc euh... pour une prochaine vidéo donc sachant que celle-ci euh... c'est celle du mois de février moi je l'ai tournée au mois de janvier donc celle du mois de mars je sais pas encore où elle sera faite je sais d'ailleurs pas si ça serait pas celle de... la première partie de la balade donc on verra allez, on vous dit à la prochaine allez, salut les gars ! c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz